... Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Avons-nous besoin d'autant d'Internet que cela ? C'est la question posée en début de semaine par l'ancienne ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, qui nous appelle dans une tribune à rationner Internet pour sortir d'une forme d'aliénation. Deux mois après la sortie d'Emmanuel Macron, qui a annoncé lui vouloir reprendre le contrôle des écrans, ce texte radical, déjà très commenté, relance le débat sur l'influence des écrans dans nos vies et a le grand mérite de nous interroger en tant que société. Fake news, cyberharcèlement, accès précoce à la pornographie, trouble de l'attention dès le plus jeune âge, sans parler de la pollution générée par Internet, comment répondre à cette urgence numérique ? Quelle solution politique faut-il rationner ? Notre consommation ? La contrainte est-elle indispensable ou au contraire irréaliste et liberticide ? Est-ce que lui rétorque ses détracteurs ? Bref, dans un monde ultra-connecté, interdépendant, est-ce encore possible de revenir en arrière ? C'est ce soir, c'est parti. Mercredi 20 mars 2024, c'est ce soir avec Ndiyao. Salut Camille, avec Arthur Chevalier. Salut Arthur. Seriez-vous prêts, tous les deux, à être rationnés ? Alors, j'en suis pas certain. On en est encore loin, je vous rassure, mais en tout cas, le débat est sur la table et nous concerne toutes et tous. D'ailleurs, est-ce que vous vous considérez comme accro ou addict l'un et l'autre, Camille ? Ah bah oui, je pense qu'il faut regarder la réalité en face. Oui, mais pour de très bonnes raisons. Et fier de l'être. J'ai un problème, vous avez un problème, nous avons un problème. Bonsoir Najat de Lobelkacem. C'est par ces mots que vous commencez cette tribune, libérons-nous des écrans rationnons Internet publiés dans le Figaro. Un peu comme quelqu'un qui se présenterait pour la première fois aux alcooliques à l'ennemi, mais qui dit « j'ai un problème, parlons-en ». Vous êtes aujourd'hui directrice de l'ONG One, qui lutte contre la pauvreté, présidente de France Terre d'Asile, mais c'est en tant que citoyenne, peut-être en tant que parent, d'ailleurs je ne sais pas, que vous invitez dans ce débat. Et on est ravis de l'avoir ce soir sur ce plateau. Débat qui sera, je l'imagine, asséif avec l'un de vos anciens camarades de promo de Sciences Po. Je vous l'ai appris en préparant l'émission. Bonsoir Antoine Bueno. Bonsoir. Tout va bien ? Ah oui, ça va. Essayiste, conseiller au Sénat, chargé de la prospection et du développement durable. Vous êtes hostile au rationnement, je crois pouvoir le dire, et la question de la contrainte sera l'un des points de débat intéressants. Comme quand on parle d'écologie d'ailleurs, c'est assez intéressant, ça revient beaucoup, on va le voir ce soir. Et ça résonne aussi avec votre dernier livre, « À vous, faut-il une dictature verte ? » On pourrait demander ce soir, pour vous paraphraser face à l'urgence, « faut-il une dictature numérique ? » On posera la question. Également avec nous ce soir, un journaliste spécialiste de ces enjeux numériques, Raphaël Grabli. Bonsoir. Bonsoir. Chef du service Tech de BFM TV, rédacteur en chef adjoint du site Tech & Co. Vous reconnaissez, je crois, largement à Naja de Lobel-Kassen d'avoir mis ce débat sur la table. La grande question que vous posez, ce n'est pas tant vous le temps d'utilisation d'Internet, mais la nature des contenus. Et ce sera un point de débat intéressant ce soir. Nous voulions aussi avoir le regard d'une philosophe, philosophe et psychanalyste d'ailleurs. Bonsoir Elsa Godard. Bonsoir. Bienvenue, chercheuse associée à l'EHESS, responsable du diplôme universitaire éthique et numérique à Paris 12 Créteil. Pour qualifier notre rapport aux écrans et à Internet, peut-être plus généralement, vous parlez-vous d'un âge dépressif dans lequel notre monde a basculé. Et on témoigne le titre de votre dernier livre, « Les vies vides », sous-titré « Notre besoin de reconnaissance est impossible à rassasier ». Et puis, il était aussi important pour nous d'avoir quelqu'un qui est au quotidien en contact avec les enfants. Parce que cette addiction aux écrans, elle commence de plus en plus tôt. Bonsoir Gilles Vernet. Bonsoir. Bienvenue, homme au parcours très riche, très singulier. Vous avez été trader dans les plus grandes banques internationales pendant des années, avant de devenir instituteur dans le 19e à Paris. Aujourd'hui, scénariste, réalisateur. Et dans votre documentaire qui s'appelle « Et si on levait les yeux, une classe face aux écrans », on suit vos élèves de CM2, c'est bien ça ? C'est ça. C'est une année scolaire autour de la question de la place des écrans dans leur vie. Et ça montre bien à quel point les écrans ont modifié le rapport des enfants à l'apprentissage, au langage, au temps, à la nature. Voilà, on va débattre de tout ça ce soir. Merci d'être là pour ce débat, cette discussion qui s'ouvre comme d'habitude avec le biais de Pierre-Michel. Elle a cassé les internets. Najat Vallaud-Belkacem a mis le feu hier soir à Internet. Elle veut casser les internets. L'ancienne ministre de l'éducation, Najat Vallaud-Belkacem, appelle à rationner Internet 3 gigas par personne par semaine. 3 gigas par semaine en sachant que les Français en consomment en moyenne 70, c'est un peu sec. Aberrant, retour en arrière, 36-15 Najat, regardez ce montage, un rail déjà à les internautes. En même temps, est-ce bien nécessaire, est-ce bien indispensable ? Est-ce qu'on a besoin de tant d'Internet que ça en fait dans nos vies ? Est-ce que c'est normal qu'il y ait cette emprise ? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à jouer en ligne à World of Warcraft ? Est-ce qu'on va pouvoir télécharger le dernier Call of Duty et shooter à tout va ? Et si jamais on veut regarder un film ? Ça laisse une petite heure en Ultra HD sur Netflix. Une heure de télévision peut changer tout. Pire qu'un verrouillage, un couvre-feu numérique, on n'est plus en 2024 mais en 1984. Vous savez, on parlait de l'état Big Brother, c'est plus l'état Big Brother, c'est l'état Big Mother, mais ça devient pesant. Encore une brillante idée de la gauche, celle qui ouvre les vannes à tout va, sauf pour la 4K. Parce que parfois sur certains sujets, c'est le lâcher complet, c'est les libertaires à mort, et puis après tout d'un coup on resserre les verrous sur la pudibonderie. Chacun ses problèmes. D'abord on peut s'auto-réguler, c'est quand même extraordinaire, j'ai pas besoin de Madame Vallaud-Belkacem si je ne veux pas être dépendant des écrans. Eh bien ce serait pas mal de s'y mettre. On passerait en moyenne 4,6 heures par jour devant nos écrans, téléphone, ordinateur, tablette. A l'échelle d'une vie, ça donne 14 ans et 310 jours, pour les plus jeunes c'est tout le temps et tous les jours. Les 16-25 ans scrollent entre 3 et 5 heures par jour. Et plus on scroll vers le bas âge, plus il est évident qu'il y a un sérieux problème d'usage. A partir de ces 2 ans, un enfant passe déjà presque 3 heures devant un écran chaque jour. Et puis c'était un vœu du président. Nous déterminerons le bon usage des écrans pour nos enfants, dans les familles, à la maison comme en classe. Lui parlait d'usage, pas de rationnement, mais il disait aussi restriction, interdiction, assumer le mot contrôle. Le contrôle de nos écrans, qui trop souvent enferment là où ils devraient libérer. Car se priver, c'est aussi parfois se libérer. Bon, en tout cas, vous avez réussi à provoquer le débat, Najat Vallaud-Belkacem. Votre tribune, elle commence dans le Figaro, elle commence par ces mots. J'ai un problème, vous avez un problème, nous avons un problème. Et vous parlez un peu de vous d'ailleurs. Vous dites, je ne suis pas la dernière à utiliser les réseaux sociaux. Et souvent, le soir, je me dis, allez, je vais jeter un coup d'œil encore quelques secondes. Et puis deux heures après, je suis encore à le faire. Est-ce que c'est votre expérience personnelle, j'allais dire, qui vous a poussé à écrire cette tribune ? Oui, absolument. Merci de rappeler ces premiers mots. Parce qu'en fait, les observateurs, il ne faut pas qu'ils pensent une seconde que je suis en train de faire la leçon aux autres. Je parle de nous, vraiment à nous collectif. Je parle à nous, citoyens. Je parle à nous, adultes. Je parle de nos enfants. Je parle des tensions qui sont présentes dans toutes les familles quant à la régulation du temps qu'on passe devant les écrans, etc. Et moi, je me dis que ce n'est pas possible qu'un sujet aussi important, aussi préoccupant, on va revenir sur les effets très néfastes d'un certain nombre de contenus, disparaissent du débat public, du débat politique. Donc c'est un appel au sursaut, à une prise de conscience collective ? Ah oui, franchement, c'est vraiment une façon de tirer la sonnette d'alarme. Je vais commencer par ça, si vous voulez bien. Il y a un chercheur américain qui s'appelle Jonathan Haidt, qui vient de sortir une étude. Alors, il y a beaucoup plus de données aux États-Unis qu'on en a en France. Il faudrait vraiment documenter ça. Mais sur les États-Unis, écoutez, il établit que sur ces dix dernières années, vous avez une augmentation de la dépression et de l'anxiété de plus 50%. Chez les 10-19 ans, une augmentation du taux de suicide de plus 48%. Chez les jeunes filles de 10 à 14 ans, une augmentation du taux de suicide de plus 130%. Mais est-ce que le lien avec les écrans est forcément fait ? Évidemment, il fait l'enquête et en fait, il constate, en comparant avec d'autres pays, etc., que le point commun, beaucoup plus que, évidemment, le Covid a joué, etc., mais pas que. Le point commun, c'est vraiment cet enfermement, ce confinement devant l'écran. Le smartphone qui a pris une place absolument centrale dans la vie, notamment de nos jeunes, mais des adultes aussi qui sont du coup mal placés pour donner des leçons aux jeunes. C'est tout ça qui doit nous interroger. Juste, je me tourne vers la psychanalyse, puisque, est-ce que ce que vient de dire Nadol et Kassem, vous y souscrivez aussi en tant que clinicienne ? Il y a une étude qui est parue il y a quelques temps, je ne pourrais pas vous la citer de tête, il y a peut-être un an et demi, par l'IFSO, qui a été publiée selon laquelle la manière dont la jeunesse regardait envisager l'avenir, et c'est un aspect très sombre. C'est d'ailleurs très étonnant, parce que jadis, on avait les représentations où on était dans une jeunesse très enthousiaste, plein de projets, etc., alors que là, on est sur une approche très sombre de l'avenir. Il y a les problématiques écologiques, il y a les problématiques de travail, sociale, qui jouent, évidemment. Et puis, on a affaire, j'ai d'ailleurs une de mes doctorantes qui a donné cours là-dessus aujourd'hui au DU, sur la mélancolisation adolescente. Et il est vrai que les usages du numérique participent à ce sentiment-là, mais il me semble très important, et ça j'insiste là-dessus, de pouvoir tenter de comprendre, d'interroger ces usages du numérique dans un aspect global de la société, parce qu'ils ne sont pas clivés. Je prends juste un exemple. On a vu, notamment auprès des très jeunes enfants qui ont un usage bien trop excessif des écrans, on en a déduit des problématiques de langage, d'apprentissage, et notamment de langage. Mais, prenons juste un contexte social d'une famille monoparentale, avec un seul adulte, un seul enfant. Quand l'adulte rentre le soir, avec un bébé, il ne parle pas. Il y a du silence, il y a du vide, de ce point de vue-là. Il est évident que le langage ne peut pas se développer de la même manière. Et donc, il me semble que si on veut penser, et c'est juste de le faire, et la tribu de Najat, je vous permets de vous parler par votre prénom. Il n'y a pas de problème. La tribu de Najat est très juste, de ce point de vue-là, sans peut-être revenir sur des formes, mais c'est un cri d'alarme. Un cri d'alarme, et vous réagissiez, Gilles Vernet, quand Elsa Godard parlait de la question du langage, en tant qu'instituteur. Ça a été le point de départ de mon film, en fait. C'est de réaliser la déplétion progressive, année après année, du langage, des capacités d'expression aussi. Il n'y a pas que le vocabulaire, mais je me rappelle les années du Covid, j'entendais les enfants me dire, maître, vous pouvez venir m'aider, j'arrive pas à le dire. Donc, j'ai une idée, mais je n'arrive même plus à la formuler. Ce n'est pas tous les élèves, mais réellement, c'est un constat généralisé. J'écris un livre en ce moment dessus. Démerger a écrit un livre, faites-les lire, qui fait des constats extrêmement scientifiques, sourcés, tout ce qu'on veut. Et puis, c'est le témoignage de tous les enseignants. Et quel que soit leur niveau, vous pouvez monter en prépa, vous pouvez monter, il y a un sentiment d'un affaiblissement du langage, mais c'est assez simple, c'est que les temps langagiers, pour commencer, sont complètement piratés par addiction ou surabondance de communication. à côté. Et ensuite, il y a véritablement le fait qu'ils ne lisent plus. Alors, je voudrais vraiment qu'on parle de ça. Allez-y, vous êtes là. Mais c'est le plaidoyer fondamental que vous diront. Vous avez été ministre. Quelle place ont occupé les livres dans votre vie ? Énorme. Énorme. Dans votre construction. Je ne serais pas devenue ce que je suis devenue sans eux. Voilà. Évidemment. Mais qui dit ça aux élèves ? Moi, je martèle que le langage, c'est le pouvoir. C'est les mots de Bourdieu. Juste, Antoine Bonneau, je vais dire Arthur Buenomé. Arthur, il est là-bas. Est-ce que vous aussi, vous avez un problème, d'ailleurs ? Ah oui, oui. Oui, absolument. Non, mais il faut être parfaitement honnête. Moi, j'ai un problème de concentration. Je m'aperçois à mon âge, alors que pour autant, on est d'une génération qui n'a pas complètement... Oui, mais certains ont le même âge, puisque nous étions ensemble à Sciences Po avec Najat. Donc oui, je le reconnais absolument. Mais là, d'abord, bravo quand même à Najat. Déjà, d'avoir suscité ce débat, moi, je rêverais que mes tribunes... Je crois qu'il est ironique. Non, non, pas du tout. Moi, je rêverais que mes tribunes... Suscitent le débat. Suscitassent. Voilà, un appartu subjonctif, elle est gratuite. Ça, c'était avant les écrans, ça. Voilà, qu'il y ait un tel débat. Bon, ben voilà, déjà, c'est formidable. Après, dans ce débat, il y a deux choses. Il y a le constat, et je pense que tout le monde va être d'accord pour dire que les écrans, Internet, les réseaux sociaux posent des problèmes. Et face à ce constat, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Najat propose quelque chose avec lequel, moi, je suis fondamentalement, foncièrement en désaccord, mais c'est là que c'est dans le débat. On va y venir, mais juste, Raphaël Grail, vous êtes d'accord avec le constat, vous aussi, ou pas ? Parce qu'Antoine Archer n'a pas l'air. En fait, je n'arrive pas à comprendre le constat, moi. Pour être très honnête, je n'arrive pas à comprendre la tribune. Elle est passionnante, elle ouvre plein de débats, mais je ne comprends pas qu'on traite le numérique comme un sujet. Comme si le fait de sortir de la rue chez soi, c'était un sujet, et qu'on allait rationner les gens en disant, pour ne pas se faire agresser dans la rue, pour ne pas se faire insulter, ne sortons plus de chez soi. Et donc, en fait, moi, ce qui m'a posé problème dans cette tribune, c'est qu'il y a un mélange de sujets qui n'ont vraiment aucun lien. Et d'ailleurs, on a commencé un peu à parler d'écologie, puis ensuite d'addiction aux écrans, même si c'est un terme qui est extrêmement discuté. Et donc, moi, cette tribune, j'avoue que je l'ai trouvée un peu désordonnée, parce que vraiment, on ne comprend pas trop où ça va. Mais ça signifie qu'au-delà de la tribune, alors que vous ne considérez pas qu'il y a un problème d'addiction ? Ou de dépendance. Ou de dépendance, oui, pardon. Quand on demande aux spécialistes, l'addiction aux écrans, la dépendance aux écrans, c'est quelque chose qui ne fait pas du tout consensus. Et les problèmes de langage et de concentration, et moi aussi, je suis particulièrement concerné, mais les problèmes de langage chez les enfants, encore une fois, on en a parlé il n'y a pas très longtemps ici, est-ce que c'est la cause ou est-ce que c'est le symptôme ? Il semblerait que ce soit plus le symptôme, et c'est exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'en fait, le problème, ce n'est pas qu'un enfant ait deux heures par jour devant un écran, le problème, c'est qu'un enfant ait deux heures par jour à ne pas parler avec quelqu'un d'autre et à ne pas lire. C'est la clé. Oui, mais il ne faut pas dire... Tout le monde est occupé par les écrans. Mais l'écran n'est pas la cause, l'écran est le symptôme. C'est l'écran qui prend le temps et la bande passante qui devrait être consacrée à la lecture. Mais qui le prend parce qu'on lui donne. Mais je suis d'accord. Voilà, c'est ça. Et donc, ce n'est pas l'écran tout seul. Et donc, c'est quelque part... On parle évidemment des enfants, même si ça concerne... Et c'est ce que j'ai bien aimé dans votre tribune. Ça concerne aussi les adultes. Exactement. Ça concerne en premier lieu les adultes. Mais l'écran, c'est une nounou. Et honnêtement, quand on parle... Et on comprend bien les difficultés. Notamment dans des familles monoparentales. Encore une fois, il ne faut absolument pas culpabiliser... Les parents. Souvent les mères, il faut le dire, qui vont mettre un écran. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est le manque de communication plus que le fait d'être devant un écran. Ça, c'est le consensus scientifique à l'heure actuelle. Je me permets quand même de le rappeler. Qui peut évoluer. Monsieur l'instituteur. Ça fait totalement un coup à ce que disent les enfants dans le film. Parce qu'on les a fait se chronométrer. Donc, on est entre 3, 4, 5, 6 heures par jour. Par jour. Ces enfants de CM2. Et quand ils doivent se justifier, ils arrivent tous à dire, mais moi, ma sœur, elle ne me répond pas. Elle me dit quoi, quoi, quoi. L'autre qui me dit, laisse-moi tranquille. Papa, maman, ils ne sont jamais toujours occupés. Il y a une vraie... Une forme de souffrance qui est dite. Et l'écran est en partie un refuge. Et un point qui est quand même clé pour déculpabiliser, mais dont je pense la compréhension est essentielle dans tous nos rapports aux écrans, c'est qu'il y a un mot qu'on ne donne pas, c'est communication. C'est-à-dire que dedans, toutes nos communications se développent maintenant. Mail, SMS, WhatsApp, Messenger, qu'est-ce que vous voulez tout il y a 50 réseaux. Et ça se développe de manière exponentielle. C'est-à-dire que tous, autant qu'on est ici, on est soumis, jour après jour, à un nombre croissant de messages à traiter. Et ça, c'est difficile d'y échapper. C'est autre chose qu'une addiction. Là, on est pris. Tous, et pour avoir un enfant qui a bientôt 12 ans, ça vaut dès l'entrée au collège. Ah, c'est terrible ! Le ding, ding, ding des enfants qui sont en train de bosser avec leur messagerie ouverte. Juste un mot d'un des enfants qui vous dit c'est comme si un fil invisible venait s'accrocher à ton cerveau pour que tu restes accroché à ton écran. Oui, mais ça n'a absolument rien de nouveau. On a grandi avec la télévision. On n'en est pas venu à rationner la télévision. Là-dessus, je ne suis pas d'accord. Pardon, si je peux me permettre. Parce que j'ai vu beaucoup des commentaires qui étaient faits. Nous-mêmes, nous avons grandi avec la télévision et nous-mêmes, nous passions des heures au téléphone avec nos copains. Est-ce que ce n'est pas pareil que ces gamins qui se retrouvent sur Snapchat ? En fait, pour moi, ce n'est pas pareil. Parce que derrière nos coups de fil, vous n'aviez pas d'état d'ingénieur qui était en train de chercher comment retenir, capter votre attention le plus longtemps possible en vous envoyant des émotions, des surémotions, etc. Et en fait, le problème, c'est la manipulation. C'est pour ça que moi, je ne peux pas... Pardon, mais c'est pour ça que je ne peux pas me satisfaire d'un discours qui consisterait à dire demandons aux entreprises de technologie de se réguler, mais elles ne vont pas se réguler. Parce qu'elles n'y ont pas intérêt. On parle quand même d'une addiction. Dans le cas d'une addiction, si vous voulez, ceux qui provoquent l'addiction ont intérêt à la nourrir et ceux qui subissent l'addiction ont le plus grand mal à s'en sortir. Donc en fait, c'est pour ça qu'il me semble qu'on a besoin d'une autre norme qui vienne nous aider. Mais c'est le principe même du capitalisme. On a un produit, on a un service et on essaye d'avoir le plus de clients et de garder ces clients le plus possible. Vous pourriez tout à fait développer le même raisonnement pour la malbouffe, pour le fast-food, pour les bonbons. Pour réguler la malbouffe. Dans les deux cas, on... Pour la malbouffe, on doit mettre... Et là-dessus, pour le coup, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. La malbouffe, on met la liste des ingrédients sur les boîtes, sur la nourriture. Moi, c'est quelque chose que je dis depuis longtemps. Ouvrons les algorithmes. Je veux dire, forçons TikTok, forçons Instagram à livrer leurs algorithmes à des audits au niveau européen, peu importe. Mais là-dessus, pour moi, le capitalisme et la régulation, ce n'est pas antinomique. Aux Etats-Unis, il y a pas mal de régulations. Et ils s'inspirent. Ils regardent un peu ce qu'on fait en Europe. Donc là-dessus, sur les algorithmes, je suis totalement d'accord parce qu'il n'y a pas de responsabilité. Quand on regardait la télé, les médias étaient responsables, et le sont toujours, éditorialement de ce qu'ils diffusent. Aujourd'hui, TikTok n'est commun à personne. On a tous un fil différent et on ne sait pas ce qu'est le voisin. Et TikTok, Instagram ne sont responsables devant rien. Je vous laisse répondre. Juste quelque chose d'important sur l'open source. C'est ce dont vous parlez. Ouvrir les algorithmes. Pas forcément, d'ailleurs. C'est aussi bénéfique que dangereux. Parce que quand un algorithme est ouvert, il peut très facilement aussi être caviardé, être manipulé et faire l'objet de manipulations par n'importe qui à tout moment mal mentionné. Ça peut être... Alors, open source, c'est quand on met le code à disposition de tout le monde, mais ça ne peut être pas forcément l'open source. Ça peut être simplement l'algorithme qui est audité par des spécialistes à Bruxelles, soit au niveau européen, ça ne se fera jamais au niveau français, aux États-Unis, peu importe. Mais le régulateur peut avoir des spécialistes pour auditer les algorithmes sans que ce soit open source. Arthur, j'arrive, mais juste un mot, puisque vous parlez de malbouffe. Est-ce que vous considérez, vous aussi, Elza Godard, que c'est un problème de santé publique ? Pour le coup. Au même titre que la malbouffe, par exemple. Il y a plusieurs choses. Je peux juste développer deux minutes. Mais bien sûr, mais vous êtes au bon endroit pour ça. Je pense que... Je pense que... La problématique est plus large parce que tout ce que vous dites me semble fort juste. Mais il faudrait l'entendre dans un registre global, par exemple, la question qui se joue sur Internet. C'est la question du sujet, somme toute. Il y a une fascination. Au-delà du fait qu'on soit attiré, qu'on soit séduit, qu'on soit appelé par des publicités ciblées, par une endogamie ciblée, avec des propositions sur les réseaux sociaux de telle ou telle personne. Au-delà de ça, il y a une fascination. Cette fascination, elle est simple. C'est celle du lien humain. Qu'est-ce qui se joue dans le champ du virtuel ? Il se joue une autre scène, qui est celle de la virtualité, avec un sujet du virtuel. Un sujet du virtuel qui mime jusqu'à ressentir les effets. Ce que c'est qu'être humain, avec des connexions, avec des sentiments, des sensations, avec des possibilités, mais dans un contexte très spécifique. Sans corps, ça veut dire sans effort, sans fatigue, sans temporalité, sans enjeu, sans responsabilité. Je peux ghoster qui je veux. Et ça, ça a des conséquences très concrètes. Et ça, ça a des conséquences très concrètes. Parce que finalement, la question qu'on devrait tous se poser, et là je rejoins une problématique, qui n'est pas une problématique à mon sens, qui devrait être réglée d'un point de vue politique, mais sociale. C'est-à-dire que c'est une problématique qui devrait poser des enjeux éthiques. Non pas des enjeux éthiques d'un point de vue technologique ou économique, des enjeux éthiques d'un point de vue du sujet. La question qu'on devrait poser très simplement, c'est, quand on a la possibilité de vivre avec les sensations si proches, et on l'a fait pendant le confinement, soyons honnêtes, sans Internet, qu'est-ce qu'on aurait fait ? On a pu avoir des relations sociales ? On a pu travailler ? On a pu avoir des émotions, des sensations, des apéritifs par écran interposés ? Il y avait du lien. Ce lien était honnête. Il était vrai. Il était éprouvé. Or, le danger, c'est que ça nous donne l'illusion d'une existence, et j'entends bien une existence, où tout est possible, sans le moindre effort, sans le moindre engagement humain, sans la moindre responsabilité, et même sous couvert d'anouima, ce qui donne lieu effectivement à des dérives, mais sans aucune régulation. Ce qui fait qu'on devrait poser un débat éthique. La question, c'est qu'est-ce qui nous ferait revenir à la vie elle-même, la vie matérielle, dans sa tragédie, dans son incontournable, rencontre avec l'irréversibilité ? Juste, je termine. La nécessité, me semble-t-il, c'est de poser une question qui voudrait dire pourquoi voudrions-nous la vie, la vie charnelle, quand une existence sur une autre scène, avec toutes ses facilités, ses jouissances, ses plaisirs, nous est rendu possibles et accessibles ? Et si tel est le cas, qu'est-ce que nous attendons pour ne pas créer une éthique du sujet numérique avec des droits et des devoirs du citoyen numérique ? Alors, justement, je profite parce que vous avez fait, sans que je sache avant, la transition à ce que je voulais dire parce que la question qui se pose derrière, c'est la virtualité. Et c'est un débat qui est très, très, très ancien, la virtualité, ça s'est posé avec le théâtre dans l'Antiquité, ça s'est posé avec la littérature au 19e siècle et c'est un discours qui relève des plus dévots. Enfin, c'est-à-dire, par exemple, on considère au 19e que la lecture, c'est quelque chose de mauvais. D'ailleurs, on s'inquiète énormément, c'est dans l'art de deux mondes, vous voyez, ce n'est pas quelque chose de très confidentiel. On s'inquiète énormément de la maniaquerie de la lecture et ça concerne essentiellement, d'ailleurs, les femmes, évidemment, puisque dans l'idée très réactionnaire qui était celle-ci, les femmes passaient leur temps à lire et donc à ne rien faire. C'est-à-dire qu'on pense que la lecture va être dangereuse ? On pense que la lecture détourne les gens de la vraie vie, en fait. Et on se dit, pourquoi les gens lisent ? Mais c'est un sujet qui est de société très, très répandue au 19e. Ça n'a rien d'exceptionnel. Les arguments employés sont exactement les mêmes. Par ailleurs, sur l'argument de l'information et de la hiérarchie qui induit Internet, il n'y a pas de police des bibliothèques et dans une bibliothèque, il n'y a pas que des livres intelligents. Je veux dire par là que les livres aussi ont été dangereux et ils ont eux aussi été soumis à la liberté du marché. C'est-à-dire qu'un individu peut prendre un livre dans une bibliothèque qui est débile, dangereux, qui va inciter à penser de mauvaises choses et on a des exemples dans l'histoire qui ont mené à des catastrophes. Donc, j'ai un peu l'impression qu'on a un débat un petit peu très conservateur. Ah bah très réactionnaire. Najat Vallabal-Cassam, est-ce que vous n'avez pas l'impression justement d'avoir été un peu réacte sur le coup ? C'est drôle parce que précisément j'ai une phrase où je dis non non je ne suis pas en train de devenir réacte. Et du coup, c'est rétrograde le terme. Ou rétrograde. Non non pas du tout. En fait, je pense que là où il y a un malentendu il me semble, c'est que vous croyez sérieusement que ma tribune porte sur le contenu de ce qu'on trouve sur Internet alors que moi et croyant que ça porte sur le contenu vous seriez bien placé pour me reprocher d'attenter par exemple à la liberté d'expression ou que sais-je parce que je veux ou je voudrais soi-disant empêcher les gens d'aller voir tel ou tel contenu. Sauf que pas du tout. Moi, mon propos porte sur la consommation. Vraiment. C'est la consommation. C'est que de la même façon que on a su quand on s'est rendu compte que le tabac était nocif ou qu'en tout cas fumer trop de cigarettes était nocif on a su réguler la consommation de tabac. On a su trouver le moyen d'augmenter le prix des paquets. Oui, mais là on parle de diffusion de la connaissance. Et bien, il me semble que là, c'est vraiment ce n'est pas le contenu de ce qu'on trouve sur Internet. Je ne cherche pas à vous faire prioriser, classer ce qui serait plus vertueux de voir par rapport au reste. C'est le temps qu'on y passe. C'est le temps qu'on pique, qu'on vole, qu'on pique à notre vie réelle. Mais quand Arthur vous dit oui, mais on peut trouver c'est la plus grande bibliothèque du monde par exemple Internet. C'est ça. Et on n'a jamais autant lu. Mais bien sûr. Et on n'a jamais autant lu. Absolument. Je vais vous donner un exemple mais si vous voulez bien, si on se projetait dans cet univers dans lequel on imaginerait qu'on rationne un peu. Alors, les 3 gigas c'était un propos. On va y revenir. le truc jusqu'à l'extrême pour nous faire réfléchir. Mais mettons qu'on rationne un peu. Est-ce qu'il n'y a pas des activités qu'aujourd'hui vous faites en ligne qu'en vérité vous pourriez faire dans la vie réelle ? On pourrait faire dans la vie réelle. Et est-ce que ça rééquilibrerait un peu ? Par exemple, au lieu de regarder systématiquement une plateforme pour les films, aller davantage au cinéma. Au lieu de lire la presse en ligne, lire la presse papier, accepter qu'il y ait des sanctuaires numériques. Un véritable retour en arrière sur des usages qui aujourd'hui sont complètement répandus, qu'on a intégrés, qui font même presque partie de nos corps. Est-ce que ce n'est pas souhaitable, mais est-ce que ce n'est pas irréaliste tout simplement ? Je rappelle que même si 3 gigas c'est... Les gens ne savent pas forcément ce que c'est de 3 gigas déjà. 3 gigas par semaine, en fait c'est une quantité de données. Alors on le voyait tout à l'heure dans le billet de Pierre-Michel, ça correspond à peu près à 3 heures de navigation sur Internet ou à 1 heure de film en HD. Ça correspond, j'ai fait le calcul à une division par 20 à peu près de notre consommation de données aujourd'hui sur Internet. C'est vrai que ça paraît assez irréaliste en fait de revenir en arrière à un tel point. Est-ce que je peux juste préciser une chose sur cette histoire de 3 gigas ? Vraiment, permettez-moi, c'est que quand vous lisez la tribune, je ne fais pas la proposition qu'on impose 3 gigas à tout le monde. Vous dites par exemple. Je dis, enfin, quel choix ferions-nous ? Comment prioriserions-nous notre usage d'Internet si au lieu d'avoir 150 gigas on en avait 3 ? Voilà, c'est vraiment ma phrase exacte. Mais sur la question de revenir en arrière sur des usages qui sont complètement intégrés, est-ce que c'est possible ? Alors, moi personnellement, je pense que quand on fait le constat à ce point que nous avons un problème, il faut savoir, non pas revenir en arrière parce qu'en effet, on ne peut pas retourner aux anémies. Vous dites appuyer sur pause au moins. Appuyer sur pause, réfléchir et réguler, oui. qui pensent ? Non, je parle en Gilles Verne. Oui, là-dedans, il y a une question juste fondamentale qui est la question du temps. C'est-à-dire, notre temps de vie, c'est à peu près la seule richesse véritable qu'on ait. On s'en aperçoit en général en fin de vie. Mais c'est véritablement, et c'est complètement surréaliste si on y réfléchit bien, le temps qu'on peut consacrer au global. et il y a des choses utiles, certes, mais l'essentiel, surtout pour les enfants, c'est des écrans récréatifs. Il faudrait, entre guillemets, comme ils disent les enfants, arrêter de se mentir. Pour une grande partie des gens, pour la plus grande partie des gens, le temps, l'essentiel du temps qui passe, c'est, je ne sais pas, Candy Crush, c'est Tel Réseau. Ce n'est pas la plus grande bibliothèque du monde, pour en prendre. Voilà. Et la plus grande bibliothèque du monde, je voulais juste dire une chose. Proust, et je vais faire mon rétrograde, c'est ça ? Nous sommes la somme des livres que nous avons lus. J'aimerais bien savoir si on va dire un jour nous sommes la somme des shorts que nous avons vus. Mais pourquoi pas ? J'aimerais bien savoir si on va y arriver. J'ai des doutes qu'on soit plus intelligents. Moi, je suis d'accord avec cette idée, parce que je suis d'accord avec ce constat. Il y a un mal-être, il est avéré. Et je ne suis pas du tout technophobe, c'est même tout à fait l'inverse, parce que je pense qu'Internet promeut une certaine possibilité de créativité, d'inventivité, donc on ne va pas revenir là-dessus, ce n'est pas le sujet. C'est bon de le rappeler néanmoins. Toutefois, il est vrai que ça peut aussi créer un mal-être profond. Ça crée de l'idolement, une dérédiction du lien humain et j'en passe à des meilleurs. Néanmoins, n'est-il pas tout aussi dangereux si on voudrait défendre la notion de sujet, c'est-à-dire rapidement, qu'est-ce qu'un sujet ? Celui qui parle, celui qui est en lien, un sujet toujours en relation, celui qui est doté d'un libre-arbitre, celui qui fait ses choix par lui-même, capable d'un être singulier. Donc là, vous allez sur la question de la régulation politique. Si, justement, si on part de ce problème-là, vouloir faire le bien, a-t-on le droit de vouloir faire le bien à quelqu'un malgré lui ? C'est la notion, la notion dangereuse quand elle est chosifiée ou réifiée de bienveillance, benevolence, ce que Aristote appelait l'amitié feignante. C'est vouloir le bien sans pour autant s'engager dans la relation et sans même poser à l'autre si ce bien, il le veut. Et de quel bien s'agit-il ? Et qui sommes-nous pour dire que ce bien est meilleur ou pire ? Deuxième chose, cela signifie aussi que si on décide que tel usage est nocif pour une société et qu'on décide politiquement de l'interdire, cela implique qu'on estime que les gens ne sont pas capables de faire leur propre choix. On les déresponsabilise. Et donc, ça veut dire que là, on va détruire la notion même de sujet qu'on tente à défendre. Antoine Bueno, là où les usages le menacent. Ce n'est pas par là qu'il faut s'y prendre. Même si le constat est le même. Je pense que ça rejoint un peu ce que vous pensez, Antoine Bueno, pour le coup. Je suis totalement d'accord. Mais je ne le dis pas aussi bien. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Oui, ce n'est pas le bien. La technologie, elle est neutre. C'est-à-dire qu'elle est ce qu'on en fait. Et en général, elle apporte autant de bien qu'elle fait de mal. Ça, c'est toujours vérifié. La télévision, c'est à la fois Orwell et c'est un outil de démocratisation, de savoir, etc. Face à ça, à cette révolution qu'on vit, il y a deux attitudes possibles. Celle qui est proposée par Najat, qui est le repli, la peur. Et puis, il y a l'autre, je crois que c'est ce qu'a dit ma camarade, c'est l'assimilation. On prend cet outil, on n'a pas peur, on rentre dedans, on farfouille, on change, on en fait quelque chose. Et plutôt que d'avoir une classe sans écran, avoir au contraire une classe avec plein d'écrans où on apprend à se servir des écrans et d'ailleurs, c'est symptomatique que ce soit une ancienne ministre de l'Éducation qui propose ça. C'est pour ça peut-être que le débat a... Vous dites comme elle a été ministre de l'Éducation, c'est un aveu d'échec. Alors, moi je dis ça mais comme je l'adore, je ne veux pas non plus dire ça. Mais je veux dire, elle a forcément réfléchi à l'éducation. Des écrans dès la petite enfance ? Non, alors... Ah ! Je pourrais revenir un peu là-dessus. Juste ça. Allez-y maintenant. Parce que je pense que ce qu'Antoine Bueno a en tête et d'ailleurs, je l'ai beaucoup lu à mon sujet, c'est cette même ex-ministre qui a installé le plan numérique à l'école, qui a fait en sorte que les enfants aient accès à des ordinateurs, des tablettes, etc. Ça paraît très incohérent avec ce qu'elle dit aujourd'hui. Mais pas du tout, mais pas du tout, chers amis. Parce qu'en vérité, quand je suis ministre de l'Éducation et que je mets à disposition ces outils, c'est précisément pour sortir les enfants de l'aliénation à l'égard du numérique. Je considère que c'est dans le cadre scolaire que de façon structurée, on peut leur apprendre à maîtriser le numérique, à cesser d'y voir un outil magique. Toutes les informations qu'on trouve sur le web sont forcément paroles d'évangile. Non, pas du tout. Il y a de la programmation, il y a des lignes de code derrière, il y a des biais de pensée. Du coup, on parle bien de la qualité. Et donc, juste pour finir, la raison pour laquelle je mets ce numérique à disposition des enseignants et des élèves, c'est précisément pour apprendre à le maîtriser et à ne pas se faire avoir, à ne pas être aliéné. Donc, quelques années plus tard, ce que je dis aujourd'hui, c'est que je constate que ça n'a pas suffi. Ça leur a peut-être, là où ça a marché, ça leur a peut-être appris, j'allais dire, à se méfier ou à mieux maîtriser le numérique, mais maintenant, il faut leur apprendre à se détacher des écrans. On ne peut pas en faire tout le temps des écrans. Il faut beaucoup aider, oui, mais il faut beaucoup aider les parents. C'est ça. Je veux vous dire vraiment, ce qui ressort énormément, c'est que vous pouvez dire à l'enfant, fais attention et il y a vraiment, moi, c'est mon plaidoyer et je pense que le film en est le témoignage. Quand on fait réfléchir les enfants sur ces questions, quand on leur donne les outils pour comprendre de quoi ils sont le jouet ou de quoi nous sommes le jouet, ils avancent et j'espère que les élèves, les années qui viennent... Ils avancent parce que les parents avancent avec eux. Mais justement, alors qu'est-ce qu'ont dit les parents ? Ils ont dit, on était contents parce qu'on avait l'école avec nous. C'est-à-dire que quand on était là à dire, non, tu vas arrêter maintenant parce que ça fait deux heures que tu es sur ton jeu et puis le prof, il l'a dit. Vous voyez, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des actes d'autorité qui manquent, l'autorité de l'école qui dit ce qu'elle a à dire parce qu'elle voit, mais c'est la première à voir les conséquences sans se dramatiser. Et moi, je suis complètement pour l'éducation haut, numérique, dans le lot. Mais juste pour finir, donner la parole aux enfants mais aider les parents et les aider à rétablir leur autorité dans le non. C'est non. Et c'est là qu'on croit que cette problématique de la limite et de l'autorité qui est un enjeu de l'hyper-modernité, de la société de l'excès, mais on voit que c'est aussi le facteur d'inégalité sociale. On voit très bien que les usages du numérique sont échos d'une inégalité sociale. mais quand vous n'avez pas les moyens d'une nounou, quand vous rentrez du boulot, vous avez fait trois heures de transport à aller-retour, que vous êtes aide-soignante, que vous êtes épuisée, que vous élevez seule vos trois gamins, excusez-moi, mais merci la télé parce que vous avez juste envie 5 minutes de prendre une douche sans avoir... Et encore une question, on ne parle pas français. On voit bien que là, il y a un problème qui n'est pas un problème seulement. Bien sûr, il y a un problème addictif et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur la neutralité de la technique. On a problématique particulière avec les IAM. Mais là, si on veut régler ce problème de la limite de nos usages d'Internet, ça ne peut pas se faire sans penser la société dans sa globalité. Parce que c'est un problème social. Mais la grande question posée par WKSM qui a quand même été ministre, qui n'est plus politique aujourd'hui, c'est quand même la place du politique là-dedans. Est-ce que c'est à l'État d'intervenir ? Vous dites qu'il faut un acteur puissant comme l'État pour le réguler. Raphaël Grabley. Alors, l'État, l'Union européenne, de toute façon, parce qu'on est bien d'accord que la France ne fera jamais rien. Enfin, qu'on ne peut pas. De toute façon, c'est la Commission européenne qui pourrait éventuellement. Mais après, et d'ailleurs, c'est fait, il n'y a pas aucune réglementation. Il y a de la réglementation. Après, moi, ce que je ne comprends pas dans la tribune, c'est le côté on s'attaque uniquement à la coquille. Justement, vous disiez, on s'attaque à la quantité et pas à la qualité. Si je mange toute la journée du fast-food, est-ce qu'il vaut mieux que je mange encore beaucoup mais de la nourriture équilibrée ou que je mange moins mais que du fast-food ? Je peux vous répondre ? Je n'arrive pas à comprendre ça. Ce que dit Raffa Gravy, c'est que vous disiez en préparant l'émission, même les Chinois n'ont pas régulé. Oui, alors vous parlez des Chinois mais les Chinois, ils n'ont jamais fait ça du tout. Mais je peux juste vous répondre à cette question ? C'est qu'en fait, justement, je parie sur l'intelligence des gens. Je parie sur le fait que s'ils avaient moins de temps, j'allais dire, s'ils n'avaient pas un temps illimité devant Internet mais un temps contenu, eh bien, ils prioriseraient mieux ce qu'ils font sur Internet. Est-ce qu'il y a un pari ? Je parie sur... Oui, oui, mais c'est un pari parce que, enfin, je veux dire, au niveau scientifique, est-ce que quand on réduit l'exposition Internet, est-ce qu'on fait des choses, entre guillemets, est-ce qu'on a un usage de meilleure qualité ? Sincèrement, je pense qu'on passe moins de temps à aller commenter, scroller bêtement ou commenter... J'en sais rien. Peut-être que c'est pas ça. Ce que dit la jolie chaîne, c'est que si on a moins de temps, on ne perdra pas de temps à être haineux sur les réseaux, etc. Mais qu'est-ce que... Moi, je ne sais pas. Arthur n'est pas d'accord du tout, mais... Allez-y, Arthur. Non, mais il y a quand même... Déjà, c'est intéressant parce que ça correspond vraiment... Ce sont des mythes, tout ça. Je veux dire par là qu'on croit que parce qu'il y a Internet, les gens ne disent plus Shakespeare. Mais je vous rassure, moi, par ailleurs, dans la vie civile, je suis éditeur, les gens n'ont jamais lu Shakespeare en masse. Ça n'est pas vrai. On n'a pas constaté un effondrement ni des ventes de Shakespeare ni de Marcel. Pour la lecture, vous en êtes meilleur que moi que je suis juste enseignant. D'ailleurs, l'industrie du livre est la première industrie culturelle de France devant le cinéma et le jeu vidéo. Et on publie deux fois plus de livres aujourd'hui qu'il y a dix ans. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que... Est-ce qu'on n'est pas juste en train d'avoir une petite panique morale par rapport à la liberté qui nous fait peur, à des changements de modèles avec lesquels on n'a pas forcément grandi ? Et au fond, est-ce qu'on n'est pas en train d'effleurer quelque chose de façon pudique qui s'appelle la censure, qui est toujours paré d'autres intentions, mais qu'au fond, techniquement, c'est ça. Antoine Bueno, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Il a l'air d'accord. Eh bien, dites-le, Antoine Bueno. Vous pouvez écrivez là comme ça. Apprivoiser l'outil... L'écrit censure, je crois. Non, il faut apprivoiser l'outil. Je vous donne un exemple. C'est TikTok. Vous savez, peut-être pas d'ailleurs, que TikTok n'existe pas en Chine. Pas sous cette forme-là. Pas sous cette forme-là, sous une toute autre forme qui s'appelle Douyin et qui, paraît-il, fait des miracles d'un point de vue éducatif. C'est-à-dire que le reproche qui est fait aux Chinois, en tout cas à la maison mère TikTok, c'est d'abrutir les ados européens et occidentaux et d'éduquer les leurs. Les Chinois nous envoient le fentanyl et une bombe cognitive qui est TikTok. Qu'est-ce qui vous empêche, en classe, de prendre en main TikTok et de faire vous-même des contenus éducatifs pour transformer TikTok ? Alors, pardon, mais ce que fait TikTok, c'est un choix politique. Oui, il y a une énorme différence. C'est quand même que la Chine est un régime autoritaire et qui, du coup, contrôle l'entreprise TikTok, alors que nous, État démocratique, on ne peut pas contrôler le contenu qui est proposé par les GAFAM. Vous pouvez faire mille vidéos éducatives si l'algorithme TikTok en veut pas, l'algorithme TikTok en veut pas. Oui, et tout à l'heure, Najat Balobel-Kassem, vous parliez du fait que notre addiction aux écrans, ce n'est pas un effet secondaire qui serait arrivé un peu par hasard à fur et à mesure que le numérique est entré dans nos vies, mais que c'est une politique commerciale de la part des GAFAM qui savent exactement comment nous attraper et comment nous rendre à gros. Et ces entreprises-là, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, finalement, c'est des entreprises qui parfois ont des chiffres d'affaires qui sont plus grands que le PIB des États, qui ont beaucoup de pouvoirs politiques. Est-ce qu'un État est en mesure ? Est-ce qu'il a les armes ? Et je me tourne vers vous, Raphaël Grabley. Est-ce qu'un État peut faire quelque chose pour réguler ces plateformes-là ? En Europe, si je reste chez nous, la France ne peut rien faire, mais l'Union européenne peut faire des tas de choses. Encore une fois, je parle du fait d'auditer les algorithmes. Évidemment, on peut très bien demander à Instagram de livrer ces algorithmes pour expliquer justement le jour où on fait des contenus, il va faire en sorte que ces contenus soient mis en avant. Mais si vous n'avez pas l'algorithme, vous pouvez les produire vos contenus, mais dès que vous les publiez, ils sont mis à la poubelle. Ça ne sert strictement à rien. Et concernant TikTok, la seule question qu'il faut se poser, et c'est la situation actuelle, c'est est-ce qu'on accepte que le Parti communiste chinois décide de l'éducation de nos enfants parce que c'est la situation actuelle ? Il faut le dire. Il faut quand même le dire, le rappeler et la France ne peut rien faire. Maintenant, si on interdit TikTok... Donc répondre à cette question, ce n'est pas juste du libre-arbitre. C'est un choix politique. Est-ce qu'on laisse le Parti communiste chinois à faire ? Ce n'est pas moi qui vais décider de ne pas le laisser faire. Non, alors après l'autre question, je suis la Commission européenne, je dis non, je ne veux pas que le Parti communiste chinois continue à éduquer nos enfants. Très bien. On l'interdit TikTok. Très bien. Vous ne vendez plus une bouteille de Bordeaux en Chine pendant 15 ans. Voilà. Donc derrière, il faut voir ce que ça implique. Donc maintenant, c'est un choix politique. Je vais vous dire à quel point on est piégé dans cette histoire. Non, pas du tout. Est-ce que j'ai tort ? Non, je pense que vous avez raison. Non, pas du tout. Ça va créer des interdits et un engouement encore plus grand. Et quand on a un usage, c'est très difficile de faire machine arrière. Néanmoins, sur TikTok, je voudrais juste prendre un exemple. Il y a eu un filtre, vous avez entendu peut-être parler de ça, un filtre qui s'appelle Boll Glamour qui est très intéressant, juste un micro-exemple pour comprendre peut-être l'ensemble. Expliquez ce que c'est parce que moi, je ne sais pas. Ce filtre Boll Glamour, il est assez génial. Il traduit beaucoup de choses. C'est un filtre où il a défrayé la chronique parce que précisément, il est indétectable. L'IA est tellement puissante qu'il n'est pas possible de le voir. Donc un filtre, c'est quelque chose qui permet de modifier son visage. c'est précisé pour tout le monde. Et donc ce filtre, il est très spécifique parce que l'algorithme vous fait tous ressembler, y compris les chiens d'ailleurs. J'ai essayé sur toute chose. à Kim Kardashian en gros, donc aux influences, quel que soit votre âge, avec ou sans maquillage, vous avez toutes les mêmes, l'idée d'un conformisme et d'une uniformisation. Donc on peut imaginer dans un champ dystopique, une jeune fille en pleine construction identitaire, prenons vraiment les gros clichés, qui avec ses complexes, etc. se retrouve avec la possibilité de se filtre sur une autre scène, une existence, sur une autre scène qui est celle du virtuel, en représentant à l'idéal de ce que ce monde nous ferait penser d'un idéal de beauté, de réussite, d'acceptation, qui sont des valeurs hyper modernes, hyper capitalistes. La réussite, la jeunesse, la bonne santé, j'en passe. Et donc là, elle a cette vie sur cette autre scène, c'est un filtre indétectable, vous pouvez même l'image dans le reflet et modifier aussi. Qu'est-ce qui fait qu'elle va avoir envie de revenir à elle-même ? Qu'est-ce qui fait que cette image... Et donc là, on n'est pas sur un enjeu politique. Mais c'est ça la réponse. On n'est pas sur un enjeu politique. Alors justement, je conclue là-dessus. Pour moi, il est trop tard de limiter ce dont on pratique déjà. Mais en revanche, je vous donne un tout petit exemple et je ne travaille que là-dessus. Avec mes doctorants, on crée ça. Il n'y a pas de réflexion éthique sur la mise sur le marché de toutes les applis. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, toute innovation scientifique est soumise. Donc c'est trop tard pour ce qui est déjà sur le marché ? Voilà. Mais vers quoi longtemps cette réflexion-là de toutes les applis qui sont à priori anodines sous le couvert du ludique mais qui sont un enjeu... Oui, oui, on ne l'a pas encore. Ça, pour le coup, on peut les interdire. Alors justement... Mais vraiment, il faut que ça circule. Un instant, c'est vrai. Je reprends juste... Je me mets... Et de ce côté-là, je me range du côté de Najat. Je reprends la position d'Antionas dans le principe responsabilité 1979 qui posait une réflexion qui parlait d'un vide éthique après la bombe H. Désormais, la technologie peut nous autodétruire. On arrive à un vide éthique. On doit tout réinventer. Et ce qu'il propose, et c'est là-dessus que je m'inscris, désormais, quand on a une innovation quelle qu'elle soit et notamment quand elle touche le sujet, la constitution identitaire du sujet, avant d'autoriser, de la balancer sur le marché l'air de rien, il faut interdire avant d'autoriser. Il faut qu'il y ait un comité d'éthique... Comme avec les médicaments. Exactement. Il faut qu'il y ait un comité d'éthique qui puisse passer au plus Je voudrais savoir comment l'instituteur entend tout ça parce que vous n'êtes pas à ses élèves. Toutes ces mesures pour moi me paraissent difficiles que ce soit la limitation de la faisabilité de la limitation en nombre de gigas ou des comités d'éthique qui auraient le temps d'aller assez vite pour suivre la technologie derrière laquelle on court en permanence impossible selon moi. Par contre, réellement, et je trouve par revanche que l'idée elle est désastreuse de dire l'État ne peut rien en l'occurrence l'État français... Ce n'est pas l'idée c'est un constat. Oui, mais d'accord. C'est pas moi qui ai fait la risque de braquer beaucoup de gens contre la Commission européenne alors qu'on peut influencer la Commission européenne. On est quand même un pays relativement influent. Non, mais je dis qu'à la décision finale revient évidemment qu'on peut l'influencer. Oui, d'accord, voilà. Et donc on peut faire... Et ensuite, il y a la question aussi d'une campagne de communication. Ça, ça relève à ce que je sache de notre responsabilité. Où est-ce qu'elle est la campagne de communication pour un enjeu de santé publique ? Comme vous l'avez dit, cigarettes, alcool. Mais je veux dire, là, aujourd'hui, moi là où je suis optimiste et c'est que je crois profondément qu'on prend conscience d'un enjeu, d'accord ? C'est tout neuf, ça n'a même pas 10 ans, c'est court, pour... Voilà. Donc on prend conscience de ça et là, par contre, je pense, essayer de trouver des solutions à un problème aussi complexe, aussi vaste, prendre le temps et point par point l'attaquer, la boîte noire des algorithmes, la communication aux parents, une parole des enseignants beaucoup plus forte, qui soit plus appuyée, une formation, quelque chose, et puis une formation des enfants. Alors là, s'il vous plaît, vous n'êtes plus en poste, mais la grande question pour les enseignants c'est qu'on leur dit maintenant, il va falloir parler des écrans, mais il faut aussi continuer à parler de l'anglais, de trucs et des machins, pareil pour l'informatique. Il faut faire des choix, je pense, personnellement. Et ça peut être un des choix importants. La campagne de communication dont vous parlez, ce serait une campagne nationale de santé publique, qui marque les esprits. Sur quoi ? Sur le rapport aux écrans ? Ça a marché pour plein de choses, quand même. Ça a marché, ça a impacté. Ce n'est pas des solutions miracles, mais ça impacte. L'alcool au volant, par exemple. Mais vous la diffusez où ? Mais non, il ne faut pas d'une communication. C'est central. Là, je ne suis pas en train de vous dire, je fais des films. Mais non, mais justement, concrètement, on la diffuse où cette campagne ? D'abord sur les télévisions. Oui, pour toucher ceux qui disent sur TikTok. Non, non, mais vous voyez où je veux en venir. Non, non, oui, si vous voulez, mais justement, oui, c'est comme le président de tout le monde politique qui se ruent sur TikTok se décrédibilisant d'une certaine manière. Sur les bouteilles d'alcool, il y a écrit l'alcool dans le groupe de la santé. Je ne suis pas tellement d'accord pour tout céder au réseau. On peut avoir une parole politique forte. Quand les messages sont justes, les gens suivent. Voilà ce que je crois. Najat Delobel-Kassem, oui. Pardon. Pour rebondir sur ce que vient de dire Gilles Vernet, ça me permet de répondre à Elsa Godard qui demandait tout à l'heure peut-on faire le bonheur des gens malgré eux ? Très bonne question que se pose en permanence le politique. Je rappelle néanmoins qu'on le fait souvent. Quand on oblige les gens à porter la ceinture de sécurité en voiture, on fait leur bonheur malgré eux. Et d'une certaine façon, tout le monde est pour aujourd'hui. Je vous espère. Et il y a plein d'autres exemples. J'aime bien ce que vient de dire Gilles Vernet parce que je pense que c'est un ensemble. D'abord, il faut, c'est pour ça que cette conversation publique est si importante, que collectivement, on établisse un consensus. Ce consensus ne peut commencer que par le diagnostic. Partageons des données. On manque de données. Mais l'étude que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est aux Etats-Unis. Je voudrais avoir la même ici pour voir comment ça a évolué ces cinq dernières années, par exemple. Et pas simplement pour la santé mentale des jeunes, mais aussi pour la solitude, pour le fait d'avoir des amis ou pas, pour le fait que dans les jeunes générations, on dit qu'il y a de moins en moins de relations sexuelles, on dit qu'un certain nombre de jeunes gens préfèrent regarder du porno plutôt qu'avoir des relations. Mais dans quel monde on s'est mis ? On a besoin de données. On est en train de s'attrofier. Donc, on a besoin de ce diagnostic. On a besoin... Juste, je finis après. On a besoin que ça fasse consensus, qu'il faut adopter des mesures. On a besoin d'une campagne, d'une grande campagne de santé publique sur cette question. Le président peut être d'accord, puisque lui-même en parlait il y a deux mois. Absolument. Et alors, cette conversation publique, je vous assure, moi j'ai beaucoup tournoyé le sujet vraiment dans tous les sens, il y a un moment où on en déduit qu'en fait, la seule solution, c'est quand même de passer moins de temps devant les écrans. Donc, elle aboutira peut-être à la même solution que moi. Je pense que la grande difficulté de notre débat, c'est de séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire ce qui relève du véritable danger et par ailleurs, ce qui relève d'un changement profond de civilisation. Et moi, je pense que dans 30 ans, les gens qui regarderont cette émission, nous verront comme des dinosaures et rigoleront bien parce qu'en fait, on est en train de passer dans un autre monde. Il ne faut pas qu'on soit là à freiner des quatre fers pour surtout pas entrer dedans. De toute façon, on ne pourra pas. Un monde dans lequel on aura un autre rapport à soi, au réel. au virtuel. Il faut accepter ce changement de civilisation. Et pourquoi pas ? Je vous le demande. Oui, absolument. Mais il faut une cohérence. On ne peut pas décider que tel usage est bon. Par exemple, l'e-santé, où on est en train véritablement... En fait, le rapport numérique à la santé. Où aujourd'hui, on a des suivis avec des patients chroniques qui se font par des applis. Où le lien, où on est dans un soin de plus en plus, et ça, Dieu sait que je me passe pour ça. Et ça, c'est positif ou pas ? C'est un fait. On est au-delà de se poser la question dans une désertification médicale, par exemple. Heureusement qu'on a des téléconsultations. Moi, je suis... Ça fait 20 ans que je travaille en... On peut dire que c'est mieux que rien, mais pas forcément que c'est positif. Je n'ai pas d'avis là-dessus. J'établis un simple constat. C'est-à-dire que c'est un mouvement de société, d'une société, malheureusement, qui se numérise, qui se digitale, qui se virtualise. Idem pour l'école. J'ai un fils de 10 ans qui se retrouve à faire des leçons où on lui envoie un QR code à la fin parce qu'il a un petit film fait par l'éducation nationale à voir sur un écran. Donc, il y a une cohérence. Moi, je trouve que... Et tout est sur pre-notes ou des logiciels. On ne peut pas avoir des doubles discours. Des applications. Soit en disant l'écran, c'est une catastrophe parce qu'on ne contrôle pas les usages et donc on est complètement annihilé ou complètement dépendant malgré nous. On n'en a pas conscience. On n'est vraiment... On n'est pas capable de gérer. Et en même temps, dire mais allez-y. Allez consulter des médecins par écran interposé. Dématérialiser le lien humain. Donc, à un moment donné, moi, je pense que le tout ou rien, ça ne peut pas fonctionner. La limitation obligatoire... Vous avez remarqué, Elsa, quand même que cette dématérialisation, enfin l'e-santé, comme vous dites, le fait d'avoir des consultations en ligne, c'est la résultante du fait qu'on n'investisse plus suffisamment dans le service public de la santé et qu'on ait des déserts médicaux. Je veux dire, on ne peut pas non plus s'en satisfaire. On ne va pas se dire ah bah c'est super ça. Je suis bien d'accord sur penser les limites mais à partir de ce qu'il est de là à pouvoir les imposer à tout un chacun, pourquoi ne pas prendre conscience de la valeur du lien humain et de l'engagement. Moi, je suis très attentive à ce que j'appelle le désengagement humain, ce que font les écrans. Je suis bien d'accord avec ça. Mais il faut le penser en termes de lien, pas en termes de problématiques politiques parce que, quand bien même, ce serait une obligation... Mais ça veut dire qu'il faut pousser le patient à avoir envie d'aller chez un médecin puisqu'il y a... Mais il faut aussi pousser des médecins à avoir envie d'aller voir les patients ce qui n'est pas une chose évidente parce qu'on va dans ce mouvement-là et je suis d'accord qu'il est très anxiogène ce mouvement-là et qu'il nous interroge. Et la grande question qu'on devrait se poser et ça devrait être ça, la question centrale, c'est dans quel monde voulons-nous vivre pour quelle humanité ? Je pense que c'est la question qu'on pose depuis 50 minutes. C'est ça la question qu'on devrait se poser. Mais c'est la question qu'on pose. Mais sans utopie... Je pense qu'on a une petite réponse quand même. Je pense qu'on a une petite réponse avec le Covid. Pendant le Covid, pendant le confinement, je ne sais pas si vous vous souvenez, les valeurs boursières de Netflix, ça a explosé. Tout le monde s'est dit mais oui, tout le monde est confiné. On passe notre vie devant Netflix. La bourse depuis, ça a pas mal baissé parce qu'en fait, les gens sont juste ressortis. Et donc, cette expérience, on l'a eue à une échelle... Là, vous demandez des études. On a eue... Je ne vais pas dire que ce n'est pas une étude grandeur nature mais enfin, une expérience incroyable. Pendant le Covid, on s'est tous dit notre vie a changé. Maintenant, on ne sort plus. On se fait des apéros en FaceTime, etc. On regarde Netflix. Qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est précipité dans les bars. On s'est précipité pour voir nos amis. C'est vrai que j'ai même oublié le nom de l'appli d'apéro. Oui, mais moi aussi. Je la cherche depuis tout à l'heure. Je la cherche aussi et je trouve que c'est une très bonne nouvelle qu'on ne s'en souvienne plus. Il y a une rééreuse qui dit du corps. Donc, ça montre. C'est pour ça qu'il ne faut pas être pessimiste. Maintenant, la question, c'est le juste équilibre et c'est pour ça que je ne suis pas du tout à l'aise avec l'idée de comparer Internet avec du tabac ou de l'alcool parce que le tabac c'est une drogue. On ne va pas se mentir. C'est une drogue. Tout est poison. Je peux me permettre ? Tout est poison. Rien n'est poison. Tout est une question de dosage. C'est l'évidence. C'est l'évidence pour tout. Et la grande question aujourd'hui, c'est... L'alcool ? Oui, fumer 2-3... Ma mère a fumé 2-3 cigarettes toute sa vie. Mais si ! Non, mais ce que je vous dis... Je ne vous dis pas... On ne veut pas la cigarette. Je vous dis que... C'est un autre débat. On ne va pas faire ce débat. Non, c'est un autre débat. Non, juste, je veux dire, c'est que le numérique n'est pas nocif par nature. Non, mais c'est sa démesure qui est... Exactement. C'est sa démesure. Mais oui. Et parce qu'il y a aussi le fait que c'est aussi... Alors là, ça va nous toucher. C'est l'infini à notre portée. On ne peut pas se coucher pour essayer de continuer à être au courant des informations, deux textes qui nous passionnent. Je veux dire, c'est l'infini. Comment ? Oui. Et c'est comment... C'est comment... Non, mais... Au-delà de ça, vous dites que c'est le fantasme de l'illimité. Ah ben, les forfaits, d'abord. Dans un monde limité. C'est intéressant philosophiquement pour le coup. Et ça va très bien avec la question écologique. Mais est-ce que... L'exponentiel, l'épuisement des ressources psychiques qui fait écho parce qu'on est complètement monopolisés par des trucs qui nous font consommer quand même à la fin, le plus souvent. Ça fait quand même légèrement écho à l'épuisement des ressources terrestres. Mais j'ai l'impression qu'on a déjà eu ce débat plusieurs fois avec vous, Antoine Buenaud, notamment sur la question écologique. Et c'est les mêmes termes qui interviennent. C'est absolument... La contrainte, la sobriété, le technosolutionnisme, etc. Absolument la même problématique. Voilà. Soit on bascule du côté du développement durable et donc on ne veut pas limiter, on ne veut pas rationner. Soit on bascule du côté du déclinisme ou de la décroissance et on est dans cette logique-là. À titre personnel, j'ai choisi le développement durable de toutes mes forces parce que je ne crois même pas que le rationnement du numérique soit une solution écologique. Absolument pas. Il n'y a absolument aucune raison que ce soit le cas. Et on sait que le numérique, toujours pareil, cette neutralité technologique est aussi, et il faut le développer dans ce sens-là, une des solutions, pas que, heureusement et évidemment, mais une des solutions de la transition environnementale. Le télétravail, par exemple, ça réduit les gaz à effet de serre qu'on émet en se déplaçant quotidiennement. Arthur ? Justement, c'est très intéressant la question environnementale relativement à l'usage d'Internet puisque, par exemple, vous avez dans le métavers de Meta, donc l'entreprise Facebook qui a été créée par Mark Zuckerberg. Le métavers, on a essayé de dire ce que c'est. En gros, c'est-à-dire que c'est un monde connecté avec des cases de réalité virtuelle. Le seul monument français qui est disponible dans cette application, parce qu'en fait, c'est comme un jeu vidéo si vous préférez, de façon en tout cas assez sophistiquée, c'est le château de Versailles, par exemple. Vous pouvez le visiter exactement comme si vous y étiez. C'est très très bien fait. J'ai essayé. Et donc, assez spontanément, on se dit qu'en fait, un enfant qui vit à Shanghai qui a 9 ans peut visiter en payant, je ne sais pas, le casque coûte 400 dollars, c'est-à-dire le prix d'une console de jeu vidéo, je veux dire. Mais on peut le partager. Peut visiter ce musée. Je précise que la plupart des musées du monde sont en train de se mettre, évidemment, de se rendre disponible sur le Meta Quest qui est donc ce fameux casque. Une exposition, ça coûte une fortune à faire. Et imaginons une seule seconde que cet enfant de Shanghai vienne à Paris pour visiter ce musée. Je crois aussi que les transports par avion sur cette planète coûtent très cher écologiquement. Est-ce qu'honnêtement, on n'a pas à gagner justement à développer le numérique qui d'une part permet l'accès à la culture pour de vrai, sans discrimination sociale et deuxièmement, permet de faire des économies monstrueuses en termes d'énergie. C'est vraiment monstrueux. Une exposition, c'est monstrueux. Comme je sens que l'émission touche à sa fin, je ne voudrais quand même pas qu'on a encore... Non mais restez avec nous, on a encore quelques minutes. Je ne voudrais pas qu'on part sur cette idée fausse que nous sommes opposés au numérique et à l'internet. Non, je parlais de l'écologie. Je disais ce que l'équilibre écologique, écologie... Non, non, mais je veux dire tout ce que vous venez de dire et juste, même si j'aurais envie de vous dire que moi, à la limite, si l'écolier chinois peut se déplacer pour venir voir carrément, c'est une expérience de l'altérité que je trouve très intéressante et je ne voudrais pas qu'on finisse dans un monde où on regarde tout à travers le virtuel. Mais sinon, je veux dire, on n'est pas en train de dire qu'il faut mettre fin à Internet et au numérique. Je n'ai pas dit ça. C'est l'emprise du numérique sur nos vies. Et tout à l'heure, Antoine, quand vous disiez c'est rétrograde, etc., c'est décliniste de revenir en arrière sur le numérique, en fait, moi, j'ai envie de vous poser la question. En fait, notre vie, elle est multidimensionnelle. Il y a la part de nous-mêmes que nous consacrons à l'expérience virtuelle, comme le disait Elsa tout à l'heure, mais il y a aussi cette part de nous-mêmes qui devrait être quand même tout aussi importante. Et là aussi, on devrait mettre du progrès, d'une forme de croissance humaine que nous consacrons à la vie réelle. Et l'un se fait au détriment de l'autre. Et l'un se fait au détriment de l'autre. Donc, ce que vous appelez du déclinisme lorsqu'on dit réduisons un petit peu l'emprise du numérique sur nos vies, moi, j'appelle ça du progressisme parce que ça veut dire que c'est l'autre versant de nos vies, la réelle, qui reprend place. Je sais. Alors, Najat, je vais vous répondre puisque je suis interpellé. Je ne sais pas de quoi vous parler. Enfin, plutôt, je sais, comme on disait en 68, d'où vous parlez. Vous parlez de ce que nous avons toujours été, de ce que nous sommes. Mais vous ne parlez pas de ce que seront peut-être nos enfants et nos petits-enfants des gens qui, peut-être, choisiront de vivre intégralement des vies virtuelles et qui en seront pleinement heureux et épanouis. Ça, on peut très sérieusement juste en doter complètement. Non, mais nier les corps à ce point-là me laisse assez baba. Un truc que je voulais vraiment dire, les élèves, c'est déchirant dans le film de voir à quel point les élèves témoignent d'une solitude. Cécile Duflo, qui intervient dans le film, dit qu'elle soignait des enfants qui étaient atteints de très hautes addictions et quand on leur demandait mais ici, tu arrives à très bien de passer des écrans, finalement, ils disaient mais ici, je ne suis pas seul. Cette solitude qu'on vit aussi à force d'être en permanence face à cet écran froid qui ne va quand même jamais vous prendre dans les bras. On est bien d'accord. Qui ne va jamais... Tout ce qu'on ressent, je ressens votre agacement par exemple. J'aurais beaucoup plus de mal à le ressentir. Ce n'est pas vrai. Dans le métavers de méta, vous le ressentiriez exactement de la même manière. Non, mais allez nous faire croire ça. Là, je pense que vous allez trop loin. Par contre, vous montrez que c'est le symptôme le téléphone puisque vous dites qu'on ne parle pas sinon. Donc, c'est bien qu'on lâche le téléphone. S'il y avait une addiction au sens médical, on ne pourrait pas lâcher le téléphone, on tremblerait. Vous avez vu quelqu'un perdre son téléphone ? On a eu une crise de panique absolue. Là, on parle de cas très particuliers. Mais vous dites, dès que l'enfant dit on me parle, je lâche mon téléphone. On est enfermé dans notre monde. La question que posait à l'époque Jonas, c'est faut-il penser à un droit pour les générations futures ? Et donc, quelle responsabilité on a de ce point de vue-là ? La deuxième chose, et je pense que là, cette question qui est souvent mise à mal par les juristes, parce que finalement, on ne peut pas penser à un droit de personnes qui ne sont pas encore là. Je crois qu'aujourd'hui, il faut nous la poser. Et la deuxième chose, c'est que, en revanche, sur cette question du corps, je pense qu'il faut être rassurant là-dessus. Il y a quelque chose du goût de l'autre dont on ne peut pas se passer. Est-ce que vous décrivez ? Mais parce que, tant qu'on est en présence, tant qu'on est en chair, tant qu'on est en chair, on a besoin de cette altérité, même si, évidemment, dans les réalités augmentées ou virtuelles, on a des sensations très proches, mais on ne peut pas se passer de l'odeur de l'autre. Et la deuxième chose, c'est que, tout ce que vous décrivez sur le langage, ce n'est pas seulement la question des écrans, c'est-à-dire qu'il n'y a personne à qui parler. Il y a un moment donné où peut-être, il faut aussi envisager les choses de cette manière-là, si on est plongé dans un écran, c'est parce qu'à côté du bus, la personne à côté, elle ne nous parle pas. Mais évidemment. Donc, c'est un problème, c'est un problème de relation de la société contemporaine, d'altérité, de mise en lien avec tout la nécessité. Mais revenons à ça, c'est ça que je l'appelle l'écologie de l'attention. C'est pour ça que je pense qu'on a une responsabilité de rappeler à nos enfants ce que c'est que la vie avec sa part de tragédie, de difficulté, d'incompréhension de qui propos, de risque, prendre le risque de vivre. Et il me semble urgent de remettre au cœur de nos vues. Oui, tout à fait, parce que l'écran, c'est bien le nom. L'irrégitité de la vie elle-même. Mais il suffirait de ça. En apparence. Et ça, c'est une responsabilité de parents. Camille. Mais les parents voudraient se dépasser. Moi, je voulais juste leur rappeler. Je voulais juste revenir sur la question environnementale et répondre à ce que disait Arthur parce que c'est quand même à double tranchant. Certes, le numérique permet de faire des réunions avec des personnes qui sont à l'autre bout du monde ou de visiter le château de Versailles sans avoir besoin de prendre l'avion. Mais en fait, quand on utilise tous ces outils numériques, on a l'impression que ça flotte dans l'air, que c'est immatériel, qu'il n'y a pas de matérialité. Mais ce qu'on oublie, c'est que pour fabriquer nos smartphones, nos tablettes, nos ordinateurs, ce sont des mines de graphite par exemple dans le nord-est de la Chine où ça donne des paysages qui sont complètement pollués, désolés, des mineurs qui meurent précocement parce qu'ils sont exposés à des substances très nocives. On oublie qu'il y a de la déforestation pour héberger des énormes data centers. En gros, le numérique et nos données ont aussi une matérialité et un impact environnemental. Alors je ne sais pas, l'un dans l'autre, est-ce qu'il y a des calculs, Raphaël Grabli ? Non, justement, pas des normes. Les études, c'est que souvent, elles prennent le plus et puis elles ne prennent pas le moins. Les externalités positives économisent en énergie. Et après, il y a l'autre point très important et ce que tu dis, c'est hyper important, c'est les smartphones. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui pollue le plus, c'est quoi ? C'est la conception et la fabrication des smartphones. Pas l'utilisation. Ça pollue, mais l'essentiel, en fait, c'est comme les voitures électriques. Une fois qu'on a le smartphone et qu'on l'ouvre de la boîte, il a déjà pollué, j'imagine, à 60-70% de ce que ça peut apporter comme pollution. Et donc, c'est pour ça que je ne vois pas en quoi rationner l'utilisation d'Internet. Rationaliser, oui. Rationaliser, oui, mais rationner. Je ne vois pas en quoi rationner, ça va changer en termes de pollution, sur ce que ça va changer puisque le smartphone, il durera le même temps ? Il y a une phrase dans ma tribune, je m'en souviens, dans laquelle je dis un tel rationnement, si un jour, il voyait le jour, ne réglerait évidemment pas tous les problèmes causés par le problème. Mais est-ce qu'il en réglerait un ? C'est ça la question ? Moi, je pense que c'est la question de la répartition du temps entre vie virtuelle et vie réelle, oui. Mais sinon, pour le reste, enfin, je veux dire, après, on peut quand même considérer, même si ça n'est que 20% en effet de pollution par rapport... C'est pas dit qu'on investisse ce temps autrement. Par rapport aux infrastructures, les usages ne représentent que 20% de pollution. C'est quand même, enfin, je veux dire, d'ici 2050, je crois qu'il est estimé que ce sera 50 millions, c'est ça, 50 millions de gaz, de CO2, de CO2 qui seront émis du fait du numérique. Et qu'est-ce qui ne sera pas émis par rapport à ce qu'on aura permis de numérique ? Et qu'est-ce qu'on va faire de ce temps ? C'est qu'on va bien le réinvestir. J'arrive, Antoine Bueno et je terminerai avec vous. En deux mots, on voit bien instinctivement les bénéfices du numérique pour l'environnement, on les a listés tout à l'heure. Maintenant, les problèmes que ça pose, c'est l'électricité et les métaux. L'électricité, c'est le problème de la transition, c'est décarboner notre électricité. Il n'y aura plus de problème du numérique quand on aura des moyens de production d'énergie décarbonés. Deux, les métaux, les minéraux. Il y a des études qui viennent de sortir justement les plus fouillées dans le domaine qui montrent que la pollution minérale liée à la transition énergétique sera toujours inférieure à la pollution liée à l'exploitation des énergies fossiles. Donc, plus on fera du numérique, moins on fera du charbon et la planète s'en portera mieux. Un dernier mot. Là, on n'est pas loin de la fin de l'émission. Gilles Vernet, je vous invite à voir ce film de Gilles Verneil. À la fin de l'année, vous emmenez vos élèves en voyage sans écran. Pendant dix jours, oui. Et alors ? Et alors, c'est assez frappant. Je vais tout de suite traiter de rétrograde, mais je ferai un petit point justement sur ce sujet. Mais là, c'est bouleversant. Ils déposent le portable et ils s'égayent dans un bois. Ils se mettent pendant toute l'après-midi, plus un problème. Ils discutent entre eux, ils jouent au foot ou ils font des cabanes. Mais le rapport à la nature, ils en parlent longuement. Et de toute façon, c'est l'évident, c'est presque le rapport au spirituel. C'est un rapport fondamental dont clairement les écrans nous coupent. On peut même voir dans des villages des enfants sur la place du village avec leur portable. Et puis ensuite, l'amitié. Ça, c'est fondamental. D'un seul coup, ils développent des liens. Ils discutent. Ils entendent. Et pour conclure ce que je voulais dire en tant qu'enseignant, ça n'a aucun sens de dire le numérique, c'est mal. Je me garde bien de le dire. Mais on parle d'emprise du numérique. Mais quel numérique ? C'est le numérique compulsif et récréatif. Il faudrait dire emprise du numérique compulsif et récréatif. C'est celui-là qui coupe la maman de son enfant alors que le gauche, il est là, il a six mois, il a besoin des yeux et on va jusqu'à oublier cette chose aussi fondamentale que ça. J'y pense. Et on est tous à se regarder là-dessus. Oui, je me regarde là. Personne, juste personne. Ce que vous faisiez très bien. Bon, merci beaucoup. Je vais les consulter juste après. Merci infiniment pour cette discussion, pour ce débat. Najat de l'obligation. Merci d'être venu débattre avec nous. Raphaël Grabli, on vous retrouve sur les antennes du groupe BFM et je cite le site Tech & Co. Exactement. Gilles Vernet, le titre de votre documentaire dont on a beaucoup parlé ce soir. Et si on levait les yeux, une classe passe sur les écrans. Il est sur Public Sénat. Il est sur Public Sénat. En replay. En replay sur Public Sénat. Sur un écran. Non, pardon. Merci beaucoup. Nous, on n'est pas une... Non, non, je blague. Elsa Godard, merci à vous. Les vies vides, ce n'est pas facile à dire. Notre besoin de reconnaissance est impossible à rassasier. Publié chez Armand Colin. Et merci à vous, Antoine Bueno. Faut-il une dictature verte ? Vous dites oui. Non, je plaisante. La démocratie au secours de la planète, c'est chez Flammarion. Merci Camille et Arthur. On vous retrouve tous les deux demain soir en deuxième partie de soirée. Et merci à vous pour votre fidélité. Ciao.